Bonjour tout le monde, comme Diane a dit tantôt, ça fait de nombreuses années, ça fait exactement 45 ans que j'étudie les mondes subtils, dont les premières 35 années où j'ai vraiment concentré sur comment ça fonctionne, quel genre d'influence ils ont sur nous. Alors ça c'est la première chose. Mais depuis 10 ans, j'ai concentré sur autre chose. Je me suis dit, attends, moi il faut que je trouve des solutions à ça, mais des solutions qui fonctionnent. Alors ça fait donc 10 ans que je me concentre là-dessus et aujourd'hui, je veux que vous sortiez d'ici avec quelque chose dans chacune des poches. Dans votre poche droite, vous allez avoir une connaissance de base de comment fonctionnent les mondes subtils. Comme ça, vous allez vous coucher plus conscient de ça ce soir. Deuxièmement, dans votre poche gauche, vous allez avoir des outils concrets pour que si les choses que vous avez vues sur le film vous arrivent à vous, vous allez savoir quoi faire immédiatement. Plus vous le faites vite, plus c'est efficace. Alors on va commencer avec quatre points qu'on va regarder pendant l'heure qui vient. Le premier point, c'est, puis je vais le lire pour les personnes qui sont loin en arrière. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va connaître les parties subtiles de l'être humain parce qu'on ne se connaît pas. On se prend pour des petites mouches, ça, d'eau, puis on est les êtres les plus fabuleux de l'univers. Alors on va commencer par se connaître. Deuxièmement, on va découvrir ensemble la base des mondes subtils du deuxième bocal. Je vais vous expliquer ce que le mot « deuxième bocal » veut dire tantôt. Troisième chose, on va comprendre les tactiques des forces hostiles. Comment ils s'y prennent? Comment ils s'y prennent pour nous attraper dans leur filet? Et quatrièmement, surtout, comment stopper leur influence sur nous? Alors on commence par le premier. J'ai un beau petit dessin pour vous ici. Quand vous êtes allé à l'école, dans vos cours de biologie, vous n'avez pas dit comment vous étiez fait. Oh, attendez une seconde. Oh, attendez. Voilà. Ils ne vous avaient pas dit que vous avez plusieurs parties à l'être humain. À l'école, ils vous ont parlé de votre cœur, votre foie, vos intestins, votre anus, etc. Mais ils ne vous ont pas parlé du reste. Alors nous, on va vous parler, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on ne connaît pas. L'être humain, il a un corps physique qui est mesurable. Mais il y a aussi trois corps subtils qui sont représentés ici par trois couleurs différentes. Je vais voir tout de suite, est-ce qu'il y a des personnes ici qui voient les auras en partie ou totalement? Bon, bien, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, peut-être une personne sur sept ou huit. Nous le voyons toutes les auras, tout le monde. Sauf que la plupart du temps, on est tellement habitué de vivre dans un monde quotidien où est-ce que tout est mesurable qu'on ne porte pas attention à ce qu'on voit. Par exemple, vous savez que si vous avez quelque chose qui est dans votre champ de vision périphérique, vous le voyez en quelque part, mais la plupart du temps, vous n'y portez pas attention. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous voyez dans votre vision périphérique. Alors, l'aura, c'est à peu près la même chose. Il y a un jour, quelqu'un que je connaissais qui voyait les auras, qui disait « Oui, mais Mado, tu es capable de voir les auras? » « Mais moi, je ne pense pas. » Elle dit « Oui, je vais te le prouver. » Elle dit « Tu vois, la madame là-bas, cette madame-là, si tu avais à dessiner une couleur autour de sa tête, tu dessinerais quelle couleur? » Puis tout de suite, c'est venu « Bon, je prendrais rose. » Elle dit « Bien, exactement, c'est ça qu'elle a autour de sa tête. » Elle dit « Tu vois, tu le sais, Mado, sauf que tu ne te fais pas confiance. » Alors, nous pouvons toutes voir ça, mais on ne se fait pas confiance. Alors, on pense que ce n'est pas vrai, puis on le zappe. On le zappe de notre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a trois parties. Ce qui est en bleu pâle ici représente le corps éthérique, qui est le corps subtil, le corps physique, mais subtil, qui est celui qui est utilisé pour toutes les expériences, par exemple, d'acupuncture ou des choses comme ça, quand ils vont vous parler des méridiens, quand ils vont vous parler des chakras, quand ils vont vous parler des nadis, etc. Vous avez aussi une autre partie qui est en rouge ou en rose ici, qui représente le corps vital, qui est le corps des émotions, le corps des pulsions, des désirs, des passions. Et puis, vous avez un troisième corps qui s'appelle le corps mental, qui est le corps des pensées, des croyances, des idées, etc. Puis, vous êtes toujours en communication. Alors, en ce moment, chacun de nous, on nage dans ces trois types de mondes-là. Le monde éthérique, le physique subtil, le monde vital, le monde des désirs, puis le monde mental, le monde des idées. Tout le monde, en ce moment, on est entouré, on nage dans tous ces mondes-là en même temps. Alors, des petites affaires à savoir avant qu'on commence à plonger tantôt dans les entités qui parlent, quand je vais vous parler des entités mentales ou vitales. Le corps mental, rapidement, c'est le corps des croyances. On se fait qu'en d'autres mots, si vous êtes dans un milieu, vous avez été élevé catholique, mettons, vous êtes né dans une famille où tout le monde est catholique. Alors, ce catholicisme-là, c'est basé sur des croyances, des dogmes, des idées, des pensées. Ça vient des mondes subtils autour de vous. Vous nagez dans cette famille-là quand vous êtes jeune. Toutes les idées catholiques rentrent dans votre aura mental, puis ça pénètre dans votre corps, puis ça reste pris là pendant toute votre vie. Ce qui fait que quand vous avez 80 ans, mettons, que vous êtes sur votre lit de mort, vous dites, bien, je vais peut-être me faire avoir l'extrême onction d'un prêtre, on ne sait jamais. Parce que vous êtes encore pris dans l'égrégore, vous êtes encore pris dans tout ce système de dogmes et de croyances-là que vous avez acheté depuis que vous êtes né. Si vous étiez né en Arabie-Céodite, puis vous aviez 80 ans, vous voudriez avoir quelque chose qui est relié au monde musulman, parce que vos croyances sont basées là-dessus. Donc, ce qui arrive, c'est qu'autour de vous, il y a des mondes mentaux. Les idées des mondes mentaux et les forces des mondes mentaux, et les êtres, parce qu'il y a des êtres à tous les niveaux, les êtres des mondes mentaux vous influencent tout le temps. Sauf que ceux-là ne sont pas trop pires, parce que c'est des gens qui vont juste, c'est des entités qui vont juste vous donner des idées dans la tête. Tandis que quand on arrive dans les mondes vitaux, on nage aussi dans les mondes vitaux, mais les mondes vitaux, c'est des mondes de désir, de passion, de pulsion. La guérison spirituelle, c'est une autre façon d'ouvrir des portes. Si je dis, moi je vais faire, je suis une praticienne de Reiki, je me branche sur l'égrégore Reiki, qui a été commencé par les jésuites, puis à toutes les fois que je donne de l'énergie de Reiki au client pour la faire sentir, lui faire enlever sa douleur, sa douleur, elle peut partir, peut-être, c'est inchanceuse, mais elle, elle a donné d'énergie vitale à moi qui est la guérisseuse, puis elle l'a donné directement à l'égrégore Reiki, qui est contrôlé par les jésuites, qui est contrôlé par des démons. C'est comme ça que ça marche. Fait qu'à toutes les fois, vous faites un type de guérison où est-ce que vous vous branchez à quelque chose, que ce soit le Diksha, où est-ce que vous vous branchez à l'égrégore Diksha. Ceux qui connaissent le Diksha, c'est un genre de bénédiction qu'on fait sur le chakra de la couronne, qui a été commencé en Inde il y a quelques années, puis qui est rendu à des millions de personnes à travers le monde qui font, qui donnent du Diksha. Tout ce que c'est, c'est la même chose. Ça relie à un égrégore, puis ça ouvre, moi, ma porte vers les mondes démoniaques. Alors, toutes ces sessions de guérison spirituelle-là, ça me branche directement à un égrégore contrôlé par un démon. Alors, c'est une autre façon d'ouvrir les portes. Puis les technologies, rapidement. OK. Je vais vous dire des petites affaires que j'ai découvertes. J'ai découvert que William Crooks, le gars qui a inventé le tube cathodique en l'année 1925, le tube cathodique, c'est ça qu'il y avait dans les premières télévisions. Vous vous souvenez des grosses TV quand vous étiez jeunes? Bon, mais ce tube cathodique-là, le gars qui l'a inventé, M. Crooks, il avait inventé ça pour la communication avec les esprits des mondes subtils. Il avait fait ça pour ça, lui. Un autre gars, Thomas Edison, qui est un des gars qui a inventé, par exemple, il a inventé plein de choses, mais dont il a inventé une radio pour communiquer avec les esprits. Tesla, toutes ses inventions, il les a inventées parce qu'il était en communication avec des esprits. Alors, finalement, j'ai compris, ça ne fait pas tellement longtemps, que toute la technologie qu'on a aujourd'hui, elle a été développée pour nous brancher au monde subtil, pour qu'on soit subtilement influencé par eux, pour qu'ils nous gardent dans des vibrations basses. Alors, toute la technologie, c'est pour ça, par exemple, que vous n'avez pas encore de moteurs qui ont du bon sens dans vos automobiles. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore l'énergie libre, mais qu'on a des iPhones gros comme ça, qui sont puissants comme 10 ordinateurs quand j'étais jeune? Pourquoi qu'il y a cette technologie-là? Bien, ne demandez-vous pas de questions. Toute la technologie qui a été mise à la disposition de l'humanité est là pour nous contrôler, pour nous brancher sur les mondes subtils, mais les bas mondes subtils qui sont les mondes subtils vitodémoniaques, pour qu'eux, ils puissent nous ralentir dans notre évolution. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit capable de sortir des deux bocaux, du premier puis du deuxième. Avec toutes les technologies, je vais vous les dire vite, à toutes les fois, vous utilisez ça, vous vous branchez au deuxième bocal, puis vous faites rentrer dedans. Télévision, cellulaire, iPhone, iPad, Secret, vous connaissez ça, des Secrets? Les petits bracelets, je l'ai envoyé à quelques personnes. Un bracelet, un petit bracelet en plastique, puis quand tu fais ça, comme ça, l'écran de iPad apparaît sur ton bras, puis tu es capable de pitonner, puis de faire comme si c'était un iPad, mais c'est sur ton bras que tu le fais. Vous irez voir ça, ça s'écrit comme ça, Secret C-I-C-R-E-T. Allez voir ça, Secret Bracelet. Toutes les technologies sont là pour vous brancher sur les mondes subtils. Donc, on avait dit cellulaire, iPhone, iPad, Secret, tous les jeux vidéo, l'Internet, malheureusement, le Wi-Fi, si vous avez le Wi-Fi chez vous, les compteurs intelligents, pourquoi vous pensez qu'ils essaient absolument que tout le monde soit branché là-dessus? Parce que nos politiciens sont contrôlés par l'élite mondiale. L'élite mondiale est contrôlée par les démons, puis les démons, leur job, c'est de nous empêcher de monter en conscience. C'est juste ça. Mais qui a la réponse? C'est moi qui décide oui ou non. Oui, je me sers de ces choses-là, ou non, je ne m'en sers pas. C'est pas assez. Donc, on commence par une question. Vas-y. Quand tu dis qu'il faut couper avec la technologie, c'est quand même grâce à la technologie que j'ai eu les informations pour venir ici. Je vais répéter pour la caméra. Donc, quand tu dis, Mado, qu'il faut arrêter avec la technologie, bien, c'est cette technologie-là qui fait que je suis ici aujourd'hui, que je suis personocratien, etc. Puis, j'irai plus loin. C'est grâce à la technologie que j'ai eu toute l'information que je vous ai donnée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, ce que j'ai répondu à Benoît, que je vous réponds, puis je continue sur cette veine-là, c'est que la question, ce n'est pas de se demander est-ce que je devrais l'utiliser, mais qui veut l'utiliser? Si je regarde un film de Hollywood d'amour, bien, là, je le sais que c'est mon égo qui veut regarder ça. Si je suis sur Internet puis je suis en train de regarder un reportage qui m'explique comment le contrôle du cerveau se fait par la télévision, ça, c'est autre chose, voyez-vous? Si ça m'aide à avancer, à me donner totalement à mon âme, bien, la technologie sert à ça. La différence est la suivante. Quand j'écoute quelque chose à cause de mon égo, je suis dans une vibration plus basse. Puis, vous n'oubliez pas que l'égo, il contrôle à la fois le corps physique, le corps vital et le corps mental aussi. Alors, si mon égo veut me faire regarder quelque chose, c'est pour qu'il continue, lui, à me mener, à me dominer. Puis, tant que je suis dominée, menée par l'égo, je suis dans des vibrations plus basses puis je ne peux pas m'élever. Mais si j'utilise la technologie pour m'élever en conscience, pour brancher avec mon âme, bien, quand je suis centrée sur mon âme, je vibre très haut. Puis, à ce moment-là, tous les trucs de l'élite pour essayer de me manipuler à travers la technologie ne fonctionnent pas. La question est donc de se demander qui veut? Qui veut regarder le film? Qui veut regarder le site Internet? Quand ça vous dit, « Hum, il me semble, Mado, que ça fait quatre heures que tu es sur Internet, peut-être que c'est le temps de prendre un petit repos puis aller faire une petite marche en raquette. » À ce moment-là, puis mon égo dit, « Oui, mais peut-être une autre vidéo d'autre chose. » Mais c'est là qu'il faut savoir arrêter. C'est à ce moment-là qu'on se fait rentrer dedans. Ça veut dire qu'il faut absolument passer par mouton noir pour aller vers la transformation? Oui et non. On n'a pas besoin de tout faire en mouton noir. Par exemple, j'ai envoyé mes enfants, j'ai fait l'école à la maison à mes enfants. Donc, j'étais mouton noir pour l'éducation. Mais j'étais une bien bonne mère. Je les ai allaités 12 ans de temps. Tu comprends-tu? Pas jusqu'à temps qu'il y ait 12 ans, là. Mais tu comprends-tu? C'est que ça dépend. On est un peu comme un mouton noir et blanc. On est blanc avec des taches noires ou noir avec des taches blanches. Il y a des... Oui, comme ça. C'est pour ça que j'ai dit ça aujourd'hui. Oui, on est zébré. Ce qui fait que finalement, il y a des parties de moi qui sont moutons blancs et des parties qui sont moutons noirs. Mais la question, ce n'est pas de venir mouton noir dans tout. La question, c'est est-ce que je vais prendre la décision de passer, d'arrêter d'être un mouton? Est-ce qu'on... Je vais voir avant si monsieur a terminé. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, oui. Parfait. Puis on avait dit que c'était la dernière, mais si vous êtes bien, bien rapide. C'est juste de savoir si on peut aussi être parfois déjà commencé dans l'autre temps. Oui, mais c'est toujours parce qu'il y a une décision prise. C'est parce que les gens qui passent là, c'est des gens qui ont dit « Waouh, moi, je m'écoute, je me choisis moi. » Ça ne s'appelle pas nécessairement personocratia parce que des fois, ils n'ont pas... C'est un mot comme un autre. Personocratia, ça veut dire la personne qui sait qui elle est et qui se donne à son âme finalement. Mais on n'a pas besoin d'utiliser le mot. C'est un taux vibratoire. C'est que je réalise, je prends conscience de qui je suis puis je commence à me choisir moi-même puis à lâcher mes vieux rôles. Fait que oui, définitivement, ça peut se faire même si on n'est pas conscient exactement de ce qu'on fait. Mais il y a un moment donné qu'on devient conscient. Si on veut aller jusqu'au bout là, il faut devenir conscient qu'il faut que je me donne complètement mon âme. À 100 %, je lâche tous les rôles, tous les rôles, bonne mère, bonne épouse, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais graduellement, je les lâche pour me donner complètement mon âme. Puis quand je suis complètement unie à elle, je suis rendue ici. Là, mon âme est capable de dire, bon, corps maintenant, c'est moi qui est en charge. On va faire rentrer, diffuser l'esprit. Mais comme ça, c'est une opération extrêmement délicate puis que si ça se fait trop vite, le corps brûle. Ça va être de la combustion spontanée. Fait qu'il faut vraiment que le corps, il suive les conseils de l'âme puis qu'il fasse exactement ce qu'elle veut. pour que le corps, il puisse durer jusqu'au bout de la transformation. Alors, je vais terminer la période de questions ici. Comme vous voyez, c'est un énorme sujet. le premier vocal, le monde où est-ce qu'on parle de politique, de loi, d'argent, ça représente un millième à peu près puis les 999 millième qui restent, c'est le deuxième vocal. Fait qu'on a résumé aujourd'hui 999 millième de la réalité ou de l'illusion. Et puis, je vous encourage fortement à continuer à lire là-dessus, à faire des recherches, à acheter le livret qu'on vient d'écrire. Et puis, si ça vous tente de plonger vraiment dans l'inconnu, vous pouvez même venir aux trois jours au mois d'avril. Je vous remercie beaucoup puis vous pouvez venir me voir pour d'autres questions à la fin si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501